Alors, je vais parler d'un événement qui s'est passé lorsqu'on était chez Marie-Eline, qui s'appelait de la vallée et puis Marie-Eligogine, on se trouvait donc dans sa propriété qui était immense, qui avait je ne sais pas combien d'hectares, j'ai oublié le nombre tellement qu'il y en avait, et on se promenait avec le maître, il y avait le maître Virginien, Marie-Eline et moi, et tout d'un coup, alors qu'on se promenait, il y a un serpent qui a surgi avec sa langue, prêt à piquer Marie-Eline. Le maître, il s'est interposé, il a levé sa canne et il a foudroyé ce serpent, il est reparti comme il était venu. Et donc, c'est pas que j'ai des choses comme ça, racontez-toi, mais c'était incroyable, on nous aurait dit que des étincelles sortaient de sa canne pour faire repartir ce serpent, mais prêt à attraper Marie-Eline, parce que tu sais, dans cette campagne, il y a des serpents, il y a de tout, et on était quand même assez loin de sa maison, le maître voulait connaître les alentours. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvés en pleine nature, et que ce serpent, tout d'un coup, il a jailli devant Marie-Eline, et que le maître s'est interposé, il n'a jamais oublié cette force. On aurait dit, avec Virginia qui était là aussi, c'était vraiment comme si de l'électricité sortait de cette canne, et le serpent, il est parti. Ensuite, je voulais dire aussi, un autre quelque chose, mais à l'époque, là, on était chez les Bonny, c'est Bonny, soeur Bonny, avec frère Bonny, qui recevait le maître. Et il vivait à Los Angeles, et tu sais, les rues de Los Angeles, il y a beaucoup d'arbres, et donc c'est une rue où il y avait des arbres, mais comme c'est des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne, les arbres n'avaient aucune feuille. Et chaque fois que le maître sortait de la maison des Bonny, il y avait un arbre juste en face, dont une branche dépassée. Il disait bonjour à la branche, bonjour à l'arbre. Et à travers cet arbre, je dis bonjour à tous les autres, il faut leur parler. Alors c'était adoré. Bon, et figure-toi, tout d'un coup, quelques jours après, cette seule branche, elle avait des feuilles. Alors que tous les arbres étaient dénudés, et cette branche avait des feuilles. Alors, soeur Bonny, ils ont fait des photos, moi je n'en ai pas fait, parce que c'était soeur Bonny qui a fait, il y avait Rachel qui était là aussi. Et alors ils ont fait des photos de cette branche. Tout le quartier, il n'y avait pas une feuille. Et cette branche, elle faisait des feuilles. Que le maître touchait tous les... Ah oui, il avait une faute. Et c'est pour ça qu'on ne se rendait pas con. Mais avec tout gentil, toi, il dit... Oui, oui. Et puis quand on lui disait, maître, regardez l'arbre, on l'a vu, tout ça. C'était normal, tu vois. Alors que nous, on était super étonnés. Et voilà, voilà. Il y avait aussi cet exemple. Et puis aussi, l'autre exemple, qu'on se promenait avec Virginia, et tout d'un coup, dans le ciel, on était en haut, sur une petite colline, c'était toujours chez Marilyn, donc à Mont-Chastin. Et tout d'un coup, on voyait des hirondelles dans le ciel. Et on se demandait, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Alors qu'on est allé voir, un contrebain, et c'était le maître qui était allongé, comme ça. Et il y avait plein d'hirondelles qui tournaient autour de lui. Et à côté de lui, il y avait plusieurs biches qui regardaient, qui étaient peut-être à 50 centimètres, certains de lui. Il y avait cinq ou six biches qui étaient là, qui l'entouraient, et qui ne bougeaient pas. Et ça, c'était au jour au Mont-Chastin aussi, c'était dans la grande propriété de Marilyn. Il était allongé à pas la ventre. Il était allongé à pas la ventre, et alors il devait faire tout un travail avec la terre, il n'était pas sur le dos, il était à pas la ventre, comme ça. Et puis, il y avait, mais écoute, je ne sais pas combien il y avait dix rondelles autour de lui. Dixaines, centaines. Je ne sais pas, pas autant peut-être, mais bien une de cinquantaine, toi au moins. Peut-être quarante, je ne sais pas exactement, il y en avait beaucoup. Et il y avait plusieurs biches qui étaient tout près de lui et qui contemplaient. Oui. Alors, voilà. C'est les trois exemples que j'ai retenus à te raconter. Et comment se déroulait une journée comme ça ? Oh, bien, toute simple. On allait au soleil avec Virginia, et puis ensuite, on mangeait, et puis après, on se promenait. Ensuite, comme si le maître me dictait du courrier. Et puis moi, je continuais toujours, j'avais des cassettes à faire des mots-t'amours. Virginia traduisait de l'anglais pour le maître, tu vois, on se promenait aussi. Avec le maître. Non, pas toujours. Non, non. Parfois. Ce qu'on faisait aussi, c'est que Marilyn prêtait sa voiture et avec Virginia d'aller faire les courses dans la ville d'à côté pour les repas, pour tout faire les manger, quand même. Et qu'est-ce qu'il faisait le maître ? Il ne me le disait pas. Il ne m'a jamais dit ce qu'il faisait. On n'a jamais su. Tu sais, il ne disait rien. Donc, il était dans sa chambre où il se promenait ? Je ne sais pas, moi. Parce qu'on ne le voyait pas toujours, tu vois. Il y a des jours, en général, il se montrait moins une fois, et parfois, il demandait qu'on lui mette le repas dans la porte parce qu'il voulait continuer un travail. C'est ce qu'on faisait. Mais tu sais, le maître, c'était tout simple. Il ne montrait pas toujours tout ce qu'il faisait. On ne sait pas le travail qu'il faisait là. Il n'en parlait jamais du travail qu'il faisait. Jamais, jamais, jamais. Non, je ne suis pas. Donc, on ne lui demandait pas parce que si tu veux, je pense que si tu parles trop de ce que tu fais spirituellement, il disait toujours qu'il y a des entités qui s'en emparent pour empêcher. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne disait rien. Parce que c'est vrai, il a souvent dit, faites attention si vous avez vécu quelque chose de beau, gardez-le le plus longtemps possible pour vous parce que de le raconter, il y a d'autres qui s'en emparent. Donc, il ne vaut mieux pas trop dire si on vit certaines choses. donc, il n'en parlait pas. Oui, oui, voilà. Donc, vous faisiez le café pour lui le matin ? Oui, on allait lui mettre... Oui, mais même lui, il avait tout ce qu'il faut pour se le faire. Il était assez grand pour se faire son café s'il voulait. Non, non, le maître, il avait appris très jeune à se débrouiller. Et quand on mangeait ensemble, est-ce qu'il parlait ou est-ce qu'il mangeait ? Parfois, oui, parfois, non. Ça dépendait. Mais il mâchait, il ne parlait pas. Mais entre deux plats, il pouvait parler. Mais on ne mangeait pas à ce moment-là, tu vois ? Quand les repas pouvaient durer plus longtemps parce qu'entre deux plats, il pouvait parler. Mais jamais, jamais, jamais il parlait quand il mangeait. Jamais. Au moment où il mangeait, il s'arrêtait de parler et puis nous, on ne devait pas parler non plus. Il mangeait. Mais entre deux, oui. De quoi il parlait ? Ça dépend de tout et de rien. Qu'il avait reçu une lettre de tel frère ou de telle soeur qu'il fallait penser à eux. Ou bien, je ne sais pas, il me demandait des nouvelles de ma famille, il me demandait à Virginia comment on allait, tu vois. Non, ça dépendait des fois. Et parfois, il faisait des... Là, je prenais, il faisait des petites conférences parfois sur un tel sujet, mais pas beaucoup, là. Et quelqu'un prenait une note ? Et moi, je prenais un sténo toujours et je retape. Et tu as toutes ces notes encore ? Bien sûr. Est-ce que les notes... Je les ai mis dans le livre que j'ai fait. D'accord. Et sans mettre vraiment d'où ça venait. Et chaque fois que tu vois des passages, ça peut venir de là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et l'automne et l'eau.